A la suite des 20 minutes intenses de Claudio Alessi, que vous avez découvert en première partie de sujet, Marc Clément et Guzépé Fincati s'occupent du plat de résistance concocté durant l'heure qui suit. Cette année, on travaille dans la continuité, comme je l'avais expliqué. On a un groupe nouveau, on a des nouveaux qu'on intègre, on a les anciens qu'on fait développer. C'est toujours la même notion, c'est la culture d'entreprise du Genève Servette, c'est-à-dire qu'on ne lâche jamais, en aucune circonstance, quand on va en combat, on va jusqu'au bout. Je pense que les images que vous avez vues tout à l'heure l'ont bien montré. Après une année d'exercice, y a-t-il du progrès ? Ah oui, du progrès, il y en a, ça c'est sûr. Moi, je constate bien le progrès au niveau de la mobilité, au niveau du gainage abdominaux-dorsaux, de la mobilité du bassin et puis dans tous les gestes de combat, ça c'est vrai, bien sûr, il y a du progrès. Est-ce que tu arrives à voir deux, trois gars qui sortent du lot là ? Ah, il y en a deux, trois qui sortent du lot et s'ils veulent venir en compétition avec moi, ils peuvent. Et on veut des noms alors ? Non, non, on ne va pas donner des noms, mais vous devez les connaître, ceux qui combattent fort. Non, c'est clair, c'est bien, il ne faut pas faire que ça, mais c'est un truc en plus qu'il faut ajouter à notre performance physique, c'est clair que c'est pas mal. Même pour la force, pour l'agilité aussi, c'est important. On ne dirait pas des fois que les trucs qu'on fait, c'est important pour la vitesse, mais ça travaille aussi la vitesse en ce moment, c'est bien. Ouais, c'est pas mal là, c'est bien parce qu'on fait moins de combat avec des coups de poing, coups de pied, on fait plus de technique dans le vide ou sur les pas hauts et puis ensuite on fait pas mal de combat au sol. Ça, c'est pas mal intéressant pour l'équilibre et la force. Ouais, c'est dur physiquement, mentalement, c'est bien, ça nous permet de nous dépenser. Et ouais, on est toujours en activité. L'année passée, ils ont déjà fait aussi le karaté, puis ça les a emmenés jusqu'à la finale, donc je pense que c'est bien de continuer. La préparation semble en tout cas excellente et devrait amener les joueurs au top physiquement pour la reprise en août. Merci d'avoir regardé cette vidéo !